Musique de générique Excusez-moi, madame. Ouais ! Excusez-moi, madame. Voyez-vous m'en renseigner ? Je suis perdue. Je cherche la vraie victoire de tes couilles. Depuis longtemps ? Depuis une bonne heure, déjà. Je vais, je viens, je tourne, je retourne. Je suis épuisée. Essayez-vous. Merci. Ça fait du bien. Une sardine? À 7 heures. Merci. Vous avez tort. Elles sont succulentes, les sardines. Tu as un jus de l'effet grillé. Je ne t'en doute pas. Si ça n'empestait pas, ma chère, c'est que je serais morte. Ça fait 20 ans que je fais griller les sardines sur ce banc. Tout bordeaux me connaît. Je suis une institution. Un petit coup de rouge? Non, merci. Je ne bois jamais. Vous devriez. La sobriété absolue, ce n'est pas un bon caractère. Moi, j'ai la maçon à fait. Il faut que je la roule. Excellent. Un peu d'assez jambes, les têtes. Eh bien, vous y êtes. Où ça? Dans la rue, vous cherchez. Vous n'avez pas de chance de leur creuse. Sinon, vous auriez fait une bonne demi-douzaine de clients. Méfiez-vous. Elle est extrêmement mal fréquente, cette rue. Vous êtes sûre que c'est la bonne? Je n'ai pas une plaque de rue. Normal. J'ai des visées. Des plates de rue. Pourquoi ça? Des cartes de visées. Enfin, vous n'êtes pas attendre. Ben oui. Je m'appelle Victoire de Pécou. Non. Si. D'accord? Ce n'est pas les Champs-Élysées. Mais je vais maintenir dans cette petite affaire des traditions qui ne sont pas sans décrire une certaine clientèle. Pourquoi la cherchez-vous cette rue? Je suis au numéro 18. Chez les Chaudeloups? Des Chaudeloups. Oui, c'est bien simple. Vous n'êtes pas la nouvelle pote, mais... Si. Enfin, la nouvelle est familiale. Visée à l'agence. Oh, pardon. Vous avez des certificats? Non. Cela fait seulement dix jours que je suis avant d'eau et mon ancien patron, M. Levasseur, il n'en a pas des diplômes. Il m'a acheté dedans comme une main propre. Au bout de dix jours? Oui. Et pour quelles raisons? J'ai toujours 4 et 1. Quand il m'a demandé de faire un café à la rue, mon ancien patron et sa femme étaient des passionnés de bridge. Ils y jouaient tous les soirs avec le grand-père, le père de monsieur. Il voulait que moi. Et vous n'aimez pas ça de bridge? Ce que M. Levasseur a fait, c'est un bridge. Ça, vous savez. J'imagine que ce n'est pas l'été hier. Et vous n'aimez pas ça non plus. Mais non, mais pour qui vous prenez-vous? Une petite carte de temps en temps, ça n'a joué seulement à personne. Je déteste les jeunes sociétés. Vous êtes timide? Un peu. Je dis, vous croyez qu'il veut prendre droit de service, les chaudes-locs? Je n'ai pas de certificat, mais j'ai tout de même des références. Je suis employée par l'ANPE et je suis issue d'une famille modeste, mais honnête. C'est normal, la fortune, c'est toujours suspect. Mais il faudrait absolument que je m'engage les choses d'autre. Sinon, moi ce soir, où est-ce que je vais dormir? Je suis à la rue. Moi aussi, mais c'est un luxe. Ils vous ont comme jour sûrement. Ça fait plusieurs semaines que leur bonnet partie et la vieille étale capable de réussir une mayonnaise. Qu'est-ce que vous savez faire? Tout, du moment qu'on le demande gentiment. Et vous ne le demandez pas gentiment, monsieur le ma soeur, de faire la quatrième en briques? Moi aussi, très gentiment. Alors, ne dites pas tout, ma chère. Faites des réserves. Comment est-ce qu'il vous le demandait? Eh bien, le dernier soir, il m'a claressé tout partout pendant que je faisais la décès et il m'a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu laisses l'argenterie, ma petite biche, et tu manges-toi en salon. Ce soir, t'en perds un jeu exceptionnel. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je m'ai acheté des horreurs. Peut-être que j'avais tort. Peut-être. Vite, je vais vous poser une question. C'est ma chère. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant votre rue? Des conneries, comme tous ceux qui l'ont rue. Enfin, je veux dire des choses exceptionnelles. J'aimerais savoir en faire. J'aimerais avoir ma rue comme vous. Vous en ferez, je vous donnerai conseil. Je ne sais pas si je saurais. Ça vient tout seul. Je veux dire que venir au monde, c'est déjà une connerie en soi. Et vous, vous êtes venu au monde, ici, sur ce ventre? Non, dans un château. Je suis le résultat d'un mariage conseil. Je continue. J'ai poussé deux pecs pour redonner mon plafond. Et je l'ai remis au bout de 15 jours avec son chauffeur. Un bon volant avec une tête de gorille qui m'a brûle par surprise. Le jour même de 2011, comme une paix, entre la sacristique et le paix. Ah si, je vous montrerai les photos officielles. J'ai promoué tout seul. Quelle histoire! Il l'a su, mademarie? Naturellement, tout de suite, c'est un intuitif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un scandale? Si on veut, il s'est suicidé dans la boutique du photographe au bout de 15 jours. Par la boutique. Surtout? Non. Pour le photographe. Qu'il s'est envoyé depuis 10 ans. Quelqu'un était devenu si amoureux de Max. Un type. Irrésistible ce mot. J'en frémis encore rien qu'on y pensait. J'imagine. Et qu'est-ce que vous avez fait pour renvoyer votre avis? La avis? Et c'est comme ça que vous avez eu votre avis? En quelque sorte. Et grâce à Max, qui est devenu député, après m'avoir plaqué pour un agent d'assurance et avoir fait des affaires plus belleuses avec l'argent des pécouilles. Vous ne voulez vraiment pas boire? Ah si, maintenant je reviens. Merci. Vous avez souffert alors? Comme une belle. D'ailleurs depuis, je me suis marginalisée comme vous pouvez le constater. Je vous plains. Vous avez tort. J'espère que vous n'avez pas cru un mot de ce que je viens de vous raconter. Bah, parce que? Je vous ai menti pour vous sonder. Et vous vous avez tout coupé. Bah oui. Espèce de dinde. C'est moi qui vous plains si vous êtes aussi naïves. Je vous remercie de bonjour. Surtout si vous entrez dans cette maison. Et vous les connaissez bien? Vous les connaissez bien vous les champignons? Nous sommes 20 voisins de plus 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Dépêchez-vous. C'est pas le moment. La vie est bien rentrée. Allez, vous en revachez-y alors. Merci pour les ventes. De rien. Je vous remercie de la salle-maine. Dépêchez-vous. C'est moi, ma chine-là. C'est moi. C'est joli. À demain. Sange. Shampoine, bonne heure. S'comptez toutes les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada